Merci Julien, et merci à vous tous pour votre accueil. Je viens avec plein de salutations pour vous, des salutations de l'église du Marais à Paris. Soyez bénis de notre part à tous, c'est toujours un plaisir d'être là, comme à la maison. Je viens aussi avec les salutations d'Opération Mobilisation. C'est la mission, c'est mission chrétienne, vous avez déjà reçu une de nos collègues Lorraine ici, et voilà, OM vous salue, OM vous remercie aussi d'accueillir Teen City, parce que c'est un ministère très, enfin c'est proche de nous, et voilà. Et puis finalement, je vous donne les salutations du comité Teen City. Donc on va en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, merci beaucoup par avance de nous accueillir, et d'accueillir tous ces jeunes gens, plein de vie, et souvent à la recherche de Jésus. Ce matin, j'ai un message pour nous, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi, je me le prêche à moi-même. J'ai un message pour nous, au sujet de la quête du bonheur. Est-ce que je dois être heureux à tout prix ? Et qu'est-ce que ça veut dire que me développer personnellement ? Voilà, c'est des choses, je passe beaucoup de temps sur mon écran au travail, et puis à la maison aussi, et je clique sur des liens, vous savez, vous cherchez un truc, et puis en fait vous vous retrouvez deux heures plus tard sur une autre vidéo, un autre sujet, etc. Et quand je clique à droite à gauche, le thème qui revient souvent, c'est, tiens, la recette du bonheur, c'est ça. Ah, cher ami, avec mon tutoriel sur Youtube, tu vas pouvoir améliorer ta vie, tu vas pouvoir devenir une meilleure version de toi. Et même parfois en écoutant des messages d'autres églises, j'entends, j'entends, oui, devenez la meilleure version de vous-même. En 2019, c'est la nouvelle année, etc., etc. Et cette quête du bonheur, je pense que c'est quelque chose qui nous unit tous, en fait. En tout cas, qui unit beaucoup de gens dans cette société, dans notre société, parce qu'en France, on est quand même éternellement insatisfait, vous savez. On se dit, bon, alors, moi, le bonheur, je vais l'avoir quand j'aurai enfin une Rolex à mon poignet, c'est pas le cas. Je serai heureux ou heureuse quand j'aurai eu mon troisième enfant. Je serai heureux ou heureuse quand on aura construit notre maison sur notre terrain. Je serai heureuse quand j'aurai une Nintendo Switch pour ceux qui aiment bien jouer, etc., etc. Et finalement, quand on obtient cette chose, on se rend compte que non, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Et on rentre dans une espèce de cercle vicieux, de je serai heureux quand. Voilà. Et donc, quand on cherche la recette de bonheur sur YouTube, par exemple, je sais pas si j'ai le droit de donner des noms de trucs, de sites comme ça. Vous savez, une flèche blanche sur un carré rouge. Voilà. Quand on cherche la recette du bonheur sur YouTube, déjà, on tombe sur des tutoriels pour apprendre à être plus riche, plus facilement, pour apprendre à être plus beau, pour être plus performant et surtout plus productif. C'est-à-dire qu'on apprend à construire son bonheur. Et puis, si on gratte un petit peu, on tombe sur des personnes qui se réclament le titre de coach, qui propose du coaching de tout genre, du coaching en lifestyle, en style de vie. Voilà. Je vais apprendre à mieux me nourrir. Je vais apprendre à faire du sport et avoir un beach body, le corps prêt pour la plage, dans quelques mois. Je vais développer ma spiritualité et puis apprendre plein de formules pour chaque jour avoir la niaque. Mais pas avec Jésus. C'est intéressant. Je vais apprendre. C'était Saint-Valentin. Je vais apprendre à draguer. Il y a des coachs pour apprendre à draguer aussi. Sinon, il y a le Saint-Esprit. Ça marche mieux. Mais bon. Voilà, tous les coachs, toutes ces personnes, tous ces tutoriels, en fait, ils disent certains trucs qui sont bons, qui sont vrais. Et je pense que, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des principes de vie qui fonctionneront toujours. Mais, en fait, je vous parle de ça parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de séduction et beaucoup de mensonges derrière toutes ces recettes et potions magiques du bonheur. J'ai identifié trois mensonges qu'on nous répète. Il y a une espèce de chambre d'écho autour de nous. Trois mensonges que Jésus, lui, vient fracasser. On va lire les Écritures tout à l'heure. Mais alors, je vous donne ces trois mensonges. Il y a un premier mensonge. C'est l'idée que le bonheur et la solution à mes problèmes se trouvent en moi. Ça, c'est une première chose. On entend beaucoup. La deuxième idée, c'est que nous pouvons contourner ou bien prendre un raccourci pour éviter la souffrance dans nos vies et avoir la vie parfaite. Et le troisième mensonge, c'est que nous pourrions, si nous voulions, créer nous-mêmes la vie dont on rêve. Ces trois phrases, ce sont des mensonges parce qu'en fait, elles s'opposent à l'évangile de la croix et de la résurrection. Alors, je vous propose de lire un texte. Ce sera le texte pour ce matin qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9. On va l'afficher. On va pouvoir le lire ensemble. Voilà. Donc, c'est Jésus qui parle. Il vient juste de poser des questions un petit peu essentielles à ses disciples. Il a demandé, et vous, vous dites que je suis qui ? Et Pierre lui répond, tu es le Messie. Et donc, derrière, il lui dit, ok, bon, déjà, tu n'en parles à personne. Mais il lui dit surtout, il s'adresse à tous ses disciples et toutes les personnes qui étaient là. Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Amen. Voilà, que la parole du Seigneur puisse tomber dans nos cœurs ce matin et venir balayer ce qu'elle a à balayer. Donc, on va s'attarder sur ces trois mensonges dont je parlais tout à l'heure et voir en fait ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il nous dit pour nos vies. La première chose, donc cette première phrase qu'on entend parfois, en tout cas qui est sous-jacente à beaucoup de messages, c'est que s'il y a des problèmes dans ma vie, les problèmes c'est les autres et s'il y a une solution, le bonheur et la solution est en moi. C'est un message assez courant et ce message en fait nous libère de toute remise en cause en fait. Si les problèmes c'est les autres, je n'ai jamais à me demander, peut-être que si je me frite avec tout le monde, j'ai mauvais caractère en fait. Ou j'ai un problème avec ma colère, par exemple. Ça nous libère de toute remise en cause et ça exalte aussi notre capacité à être notre sauveur. Or, Jésus a dit dans ce qu'on a lu que celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me pose en sauveur pour ma vie, la solution et la clé est en moi, le secret du bonheur est en moi, et bien quelque part je me mets à idolâtrer ma personne en fait. C'est complètement de l'idolâtrie parce que je suis en train de dire à Dieu que la croix n'a servi à rien du tout et que j'ai de meilleures idées pour mon salut. La solution se trouve en Jésus et elle se trouve à l'extérieur de moi. Jésus m'invite à me tourner et à regarder vers la croix, à regarder vers lui, à regarder à ce qu'il a fait et à espérer, parce qu'il est ressuscité, à espérer aussi qu'il va pouvoir ressusciter des choses dans ma vie. Ceci dit, il arrive que les autres personnes viennent abîmer nos vies, viennent avoir un impact négatif dans nos vies. Et le problème c'est qu'on peut effectivement s'en rendre compte, mais si on ne fait que penser à cela, on risque de s'installer dans une position de victime. Et ça aussi c'est quelque chose qui est assez courant dans notre société. Je suis comme ça parce qu'on m'a fait ça, 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 puis ma famille, ce n'est pas des gens très bien. Et puis voilà, il y a tout un tas de raisons qui viennent justifier en fait mon péché, parce que c'est là le problème. Un gros problème fondamental, c'est quand même notre péché à chacun. D'accord, les autres pêchent contre moi, c'est une chose, mais il faut aussi que je me rende compte que je ne suis pas toujours alignée à la volonté de Dieu, et que Dieu m'appelle à changer, et qu'il veut me changer, et qu'il me donne son esprit pour pouvoir changer. Est-ce que vous imaginez un monde où chacun de nous s'occupait de gérer son péché ? Jésus parlait de la poutre et de la paille, de pourquoi tu t'occupes de la paille dans l'œil de ton voisin, alors qu'il y a une grosse poutre dans ton œil. Imaginez si chacun de nous s'occupait de gérer les poutres dans nos yeux. Ce serait la révolution. Ce serait extraordinaire. Dans nos églises, dans nos familles, dans la société, à l'école, n'importe où. Ce serait extraordinaire si chacun de nous prenait la responsabilité de ce qui lui revient et de ce qui ne va pas entre lui et Dieu. La solution, je disais, est à l'extérieur de nous. C'est se tourner vers Jésus-Christ et c'est se repentir. C'est un mot qui n'est pas très glamour, pas très marketing de nos jours, mais en fait, c'est tellement, tellement important de reconnaître l'état de notre cœur, de demander pardon à Dieu et de décider de changer avec l'assistance de son esprit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et vous aurez tout le reste, toutes vos autres préoccupations, ça ira. Et cette justice dont il est question, c'est une justice que l'on active par la repentance. Simplement en disant, Seigneur, oui, j'allais dans une direction, par là, par exemple, et je reconnais que ce n'était pas la bonne voie, ce n'était pas ta voie. Et maintenant, je tourne le dos à cette direction et je vais vers toi. Et j'ai la croix devant moi. Dans le texte qu'on a lu, il est question de renoncer à soi-même. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. Jésus nous met au défi d'arrêter de suivre nos envies et notre égo pour le suivre lui. Et c'est ça le mouvement de la repentance. Vous savez, on se retourne à 180 degrés et ça peut être des repentances sur, oui, les gros péchés dans nos vies, mais aussi sur des choses infimes que Dieu va nous montrer. Et on va prier tout à l'heure et on va lui demander, ben voilà, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas uni avec toi ? Et pardon pour ça. La repentance, c'est un chemin difficile parce que ça met un coup de pied à notre égo. Et notre égo, c'est notre plus grand ennemi. D'accord ? On parle de l'ennemi, du diable, etc. Mais quand même, notre égo à chacun, c'est un très très gros ennemi. Il est très dangereux parce qu'il nous donne tout le temps l'impression qu'on peut être Dieu à la place de Dieu. Et c'est pour ça aussi que la repentance, ça pique parce qu'on est obligé de reconnaître qu'on était dans l'erreur et qu'on a mal agi, qu'on a mal pensé, etc., etc. Ça pique, ça pique et ça engage tout notre être. Par contre, même si ça pique, c'est le début de la vraie liberté parce que ça nous ouvre le chemin à l'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne fait pas de moi une meilleure version de Josiane ou une deuxième Josiane++. Il fait de moi une nouvelle personne. Et je crois qu'au niveau de la séduction, c'est facile, c'est chouette d'entendre que tu peux être mieux. Tu peux être une version augmentée de toi. On parle souvent de réalité augmentée dans mon milieu professionnel. Mais en fait, c'est pas ça que Dieu veut faire en nous. Dieu veut faire de nous de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. Josiane 2.0. D'accord, toujours Josiane, mais une nouvelle Josiane. Une Josiane transformée. Et ce n'est pas mon tutoriel YouTube, même s'il m'apprend plein de trucs intéressants. Ce n'est pas un bouquin sur les secrets de la mythologie maya, par exemple. Des choses comme ça qu'on trouve au rayon de développement personnel. C'est pas ça qui va me changer. C'est l'action du Saint-Esprit. Donc voilà pour le premier mensonge. Coup de balai. On va parler de la deuxième chose. C'est cette idée que la vie parfaite, c'est une vie sans douleur et sans problème. Que je peux trouver moyen d'esquiver les difficultés, les souffrances, etc. Et voilà. Il y a des endroits, il y a des églises où on dit que dès qu'on connaît Jésus, en fait, tout va bien. D'accord ? J'ai rencontré Jésus depuis, j'ai gagné plein d'argent, j'ai refait ma santé, mes enfants sont polis, et tout ce que vous voulez, tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Enfin, ce n'est pas ma réalité. Je connais Jésus depuis quelques années. Et il y a plein de choses qui vont mieux, beaucoup mieux, qui sont nouvelles. Et puis, il y a encore des combats. Et chaque jour, il y a des combats chaque jour. Dans le passage qu'on a lu, Jésus invite celui qui veut être son disciple à se charger chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi ? Prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire, en substance, viens et meurs. Ok, viens et meurs. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et ça, encore une fois, ce n'est ni marketing ni glamour. Mais c'est le chemin que Christ a prévu pour nous. Sachant qu'il n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. Face aux promesses de la vie parfaite, d'avoir le maquillage parfait, la voiture parfaite, la maison parfaite, les enfants parfaits. Et une fois qu'il ne faillit jamais, 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 la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que la douleur fait partie de l'expérience humaine. La vie parfaite n'existe pas. Voilà, ça, qu'on se le mette bien dans la tête, ça n'existe pas. Même si on le prêche dans certaines églises, la vie sans problème, sans aspérité, ça n'existe pas. Et je pense que le fait de voir dans la Bible que les personnages, divers personnages, ont souffert, ont connu des difficultés, se sont accrochés à Dieu quand même, c'est vachement libératoire, en fait. Ça nous libère de cet esclavage du paraître. Aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, de certains types de réseaux sociaux en tout cas, on a l'habitude, on prend l'habitude de, en anglais on dit to stage, de faire une sorte de mise en scène, voilà, de mettre en scène notre vie. D'accord ? Donc je vais prendre une photo avec mon meilleur ami, mais évidemment, c'est pas le lendemain d'une fête avec des cernes et des machins. C'est le moment parfait, on s'est maquillé pour ça, le soleil, voilà, on est bien là. Et on va poster ça et on va dire, ben voilà, ma vie, hashtag ma vie est géniale. Ok ? Et parfois, je pense qu'on prend l'habitude de faire ça aussi à l'église. De donner cette illusion que, ben oui, je suis un bon chrétien, je suis une bonne chrétienne, je donne des souhaits à l'église, je prie, je suis à toutes les réunions. Mais en fait, Jésus s'en fout, et tout le monde s'en fout, en fait, on a une vraie vie. D'accord ? Derrière chacune de nos façades, en fait, il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des choses qui sont peu évidentes. Et je trouve ça génial qu'en lisant les écritures, finalement, on puisse être libéré de devoir faire semblant d'eux. Il y a des jours où ça va, c'est cool, il y a des jours où ça va moins bien, et il ne faut pas avoir honte d'en parler, en fait. Il ne faut pas avoir honte, parce qu'on n'est pas au top tous les jours. Voilà, soyez libérés d'avoir envie d'être au top tous les jours, c'est ok. Dieu vous aime comme vous êtes, et Dieu vous accompagne dans la situation où vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons dans une période qui est située entre la première venue de Jésus et sa deuxième venue dans sa gloire, dont le texte est parlé tout à l'heure. Et ce que ça veut dire, c'est que, quelque part, le royaume de Dieu s'est approché de nous, et nous vivons des choses extraordinaires. On vit la réconciliation, on vit des moments de joie, de joie profonde, on vit la guérison, on peut vivre des miracles, on voit des gens se tourner vers Jésus, etc. Et en même temps, ça veut dire que, en fait, tout n'est pas encore soumis à la Seigneurie de Christ sur cette terre. Certes, la terre lui appartient, mais le message que Jésus a vaincu n'est pas arrivé partout. Et donc, ça explique que, dans ce monde, il y a encore le mal qui agit, il y a encore la maladie, il y a encore des conflits, il y a encore des divorces, il y a encore plein de choses difficiles comme ça. Et donc, nous, on vit entre deux, dans cette période entre deux. Et c'est pour ça que la souffrance fait partie de nos vies. C'est le maintenant et pas encore du royaume de Dieu. Et c'est une tension avec laquelle nous sommes chacun appelés à vivre à différents degrés, mais chacun appelés à vivre et à vivre avec Dieu. Certaines philosophies nous enseignent à nous détacher de la douleur. Avec plein de techniques, je ne vous en parlerai pas, ce n'est pas le but quand même, dans une église. On essaye de se détacher de la douleur, ou bien on dit aux gens qu'en fait, il y a moyen d'attirer des trucs positifs si on les dit. Ok ? Pensée positive, déclaration positive, le prix de nos paroles, le fruit de nos paroles, etc. Ok, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Quand on lit ces paroles, non seulement ce qu'on a lu ce matin, mais dans le reste des évangiles, par exemple, il apparaît très clairement que Jésus dit que la vie de disciple ne sera pas exemptée de difficultés. Notamment de difficultés parce que nous le connaissons et parce que nous le confessons, et nous essayons de vivre alignés à sa volonté. Par ailleurs, quand on regarde la vie de Jésus, surtout la fin de sa vie, et même toute sa vie en fait, on voit bien qu'il n'a pas esquivé le sujet de la douleur. Il n'a pas esquivé le sujet d'être moqué, d'être humilié par d'autres personnes. Et surtout, il a traité le problème de la douleur de face en allant à la croix. Il en a subi les conséquences. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Ça, il faut s'en souvenir. Il est ressuscité. Donc, on connaît la souffrance et puis on a l'espérance de connaître la gloire aussi. Et parfois, c'est quelque chose qu'on vit ici sur terre, mais c'est aussi parfois des choses qu'on verra plus tard quand on sera avec lui dans sa gloire. La bonne nouvelle, c'est quelque chose que Jésus dit dans Matthieu 28, c'est que voici, il est avec nous jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de l'histoire. Jésus est avec nous. Et je crois que l'enjeu de nos souffrances, l'enjeu des difficultés, c'est de choisir de les vivre avec Jésus ou sans Jésus. Sans Jésus, en allant chercher des solutions dans d'autres sources, ou avec Jésus, avec sa présence, qu'il nous aide à persévérer chaque jour. En tout cas, soyons libérés de la pensée que si on est en difficulté, c'est qu'on n'est pas assez spirituel. Dans certaines églises, c'est ce qu'on dit. Si tu as des problèmes, des problèmes de santé, des choses comme ça, n'importe quel type de problème, en fait, c'est parce que tu n'es pas assez accro à Dieu. Soyons libérés de cette pensée-là. Et soyons aussi libérés de l'évangile sans la croix. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés aujourd'hui, où on ne parle plus de la croix, de la douleur, de la souffrance du Seigneur, qui précède la résurrection. On ne parle que de la résurrection. Ok ? Donc ça, c'était pour le point final de cette deuxième partie. Voilà, on va parler du troisième mensonge, qui est, en résumé, celui comme quoi je peux fabriquer mon bonheur. Ok ? Donc, si vous cherchez la recette du bonheur sur Internet, on vous dira, il faudrait gagner plus d'argent, il faudrait que tu sois plus célèbre. Donc, on va te montrer comment, des techniques pour devenir plus célèbre, mieux connu, etc., pour avoir plus de followers, patati patata. Parce qu'il y a des gens, quand même, qui vivent là-dessus. Aujourd'hui, être YouTuber, c'est un métier. Être influenceur sur Instagram, c'est un métier. C'est complètement fou. Voilà, on va vous dire, il faut que tu performes mieux, que tu sois meilleur au boulot. Voilà, il faut plus, 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 plus. Et le Seigneur nous disait, dans le passage qu'on a lu, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même ? En fait, face à l'évangile, face aux paroles de Jésus, où il nous dit de le suivre, toutes mes idées, toutes nos idées de succès, de gloire, de performance, doivent plier le genou. Je dois renoncer à vouloir être le dieu de ma vie, à être celui qui décide de tout, à être complètement au contrôle. Et c'est difficile de lâcher le contrôle. C'est très difficile. Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue, afin que lui, il croisse, quand il parlait de Jésus. Et en fait, c'est ça, quand on commence à se dire, c'est quoi le vrai bonheur ? Finalement, c'est quand mon égo, je l'écrase de plus en plus, et je laisse beaucoup plus de place à la présence de Dieu, à l'action de son esprit dans ma vie. Le seul moyen de connaître un bonheur durable, donc pas un bonheur qui va durer deux minutes, ou deux jours, ou deux semaines, un bonheur pour la vie, c'est de se mettre en mouvement à la suite de Jésus. C'est ça, la réponse. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, parce que ça va impacter toute notre vie, ça va impacter mon portefeuille, ça va impacter la manière dont je parle à mon conjoint, à mes enfants, ça va impacter comment je me comporte au travail, les projets que je fais, voilà, plein de choses, toutes mes décisions, etc. Mais, ça en vaut la peine. Et le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous, afin qu'on puisse le connaître, et qu'on puisse être heureux. Qu'on puisse être vraiment heureux, et que le bonheur cesse d'être cette destination lointaine qu'il faut absolument atteindre, qu'il faut absolument se fabriquer, pour devenir un cadeau qu'on reçoit de Dieu, et qu'on cultive chaque jour. J'arrive à la conclusion, sur la quête du bonheur, et du développement personnel. Ces deux choses-là font des adeptes chaque jour. Chaque jour, il y a plus de gens qui veulent devenir meilleurs, qui veulent apprendre à faire ceci, apprendre à parler de nouvelles langues, etc. Voilà, développer leur vie, construire leur bonheur. Mais nous avons vu que ce ne sont pas du tout les priorités dans le programme de Jésus. Pas du tout. Bien au contraire, son exigence est que nous renoncions à nous-mêmes, à notre égo, qu'on prenne cette croix, notre croix, et qu'on le suive. Et qu'on le suive, n'importe où il nous amènera. Le bonheur, c'est l'état de celui qui aime Dieu, et qui lui obéit chaque jour. Dans Proverbe 29, il est dit, « Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Et dans le reste des Écritures, il y a plein d'autres béatitudes qui nous disent, « Heureux êtes-vous quand, ceci, ceci, cela. » Le bonheur, c'est l'état de celui qui aime Dieu, et de celui qui lui obéit chaque jour. Vivre avec et pour Dieu ne signifie pas suivre une route qui est toute tracée, qui est toute droite, qui n'a pas de cailloux et pas d'aspérité. Mais bien au contraire, ce bonheur se trouve en toutes saisons et en toutes circonstances, dans le fait de savoir qu'on est aimé de Dieu, qu'on est connu de Dieu, et qu'on est racheté par Dieu. Donc on n'a plus rien à faire, on n'a plus à être dans la réflexion de, « Quand je serai comme ci, comme ça, les choses iront mieux. » Non, les choses vont bien parce que Jésus a déjà fait. Les choses vont bien parce que Jésus a déjà payé. Et les choses iront mieux parce que Jésus est dans ma vie. Le défi pour chacun de nous, du coup, c'est d'arriver à dire au quotidien et face aux inconctions de la société, « Jésus-Christ me suffit. Il est mon Seigneur. Il me suffit. » Et je le manifeste par la louange et par le contentement dans ma vie. Je refuse de rentrer dans la surenchère du développement personnel, des techniques de création du bonheur. Et je me satisfais, je me suffis de lui, de le connaître et d'être connu par lui. Le défi pour nous, c'est de renoncer à tous les faux évangiles qu'on entend, des faux évangiles qui nient le besoin de se repentir, qui nient la réalité de la souffrance et surtout qui exaltent le moi largement au-dessus de Dieu. C'est renoncer également à l'ambition d'être une meilleure personne. Parce que finalement, voilà, je vous le disais au début, un meilleur moi, ok, ça fait un mois qui dit moins de gros mots, par exemple. Donc, renoncer à cette ambition-là et choisir de devenir une nouvelle personne en Christ. Voilà, donc, je vous laisse avec ce défi-là et avec la question, est-ce que ce matin, nous allons accepter à nouveau ou pour la première fois le défi de dire oui à Jésus et dire non à tout le reste. Dire oui, Jésus me suffit. Et tout le reste, c'est superflu, ou en tout cas, c'est pas autant important qu'être avec lui. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour ta présence dans nos vies et merci parce que c'est notre plus grand bonheur que de te connaître et d'être connu de toi. Merci parce que tu t'es approché de chacun de nous et tu veux t'approcher de nous dans toutes nos circonstances. Qu'aujourd'hui, on soit dans des temps prospères où tout va bien ou qu'on soit dans des difficultés et des souffrances. Merci parce que tu veux t'approcher et rester avec nous. Tu veux installer ta présence dans nos vies. Père, je prie pour chacun de nous que tu nous donnes de résister aux séductions de ce monde, à la séduction de vouloir être heureux à tout prix, tout le temps, en construisant son bonheur et en vivant finalement selon nos propres envies et non selon le programme de ton royaume. Père, je te prie que tu nous donnes le courage, le courage de nous repentir dans les domaines de nos vies que tu vas nous indiquer aujourd'hui, dans le reste de la semaine, d'avoir cette hygiène de vie où on te demande pardon et où on te demande ta puissance pour changer. Seigneur, je prie aussi que tu nous donnes ton humilité pour savoir demander pardon à nos prochains, à nos plus proches prochains, notre famille, nos amis, mais aussi juste à ceux qu'on a offensés. Seigneur, que tu nous donnes le courage quand quelqu'un s'approche de nous en demandant pardon, de dire, OK, je t'accorde mon pardon et je te libère. merci pour tes projets pour chacun de nous qui sont des projets de paix et merci pour ta révélation quotidienne par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501